... Bonjour à vous toutes, je suis ravie de vous retrouver, comme vous le voyez, dans ma piscine. Nous sommes le 3 mai, donc je n'ai pas moi ici de mugué, mais je veux vous offrir ces feuilles fleurs. Parce que ce sont des feuilles, c'est tout un arbre qui est comme ça, devant chez moi, qui est souvent à l'ombre. Je ne peux pas vous le montrer facilement. Il est magnifique, je ne sais pas son nom, je n'arrive pas à trouver son nom. C'est superbe, c'est assez étonnant quand même. Voilà. En fait, aujourd'hui, je ne vais pas présenter de robe, de vêtements, tout simplement parce que je ne suis pas dans la super forme. J'ai reçu une balle qui m'a fait un gros cocard, là notamment, et maintenant, ça se déploie partout sur l'œil, donc je ne peux pas me maquiller. Mais ça me permet, d'un autre côté, de vous présenter les photos de ce que l'on a pu faire à la réunion de Paris avec Nicole Donnell. Nicole Donnell avait organisé du blog et la chaîne « Bel et bien dans votre peau », avait organisé une réunion à Paris au sport de Clignancourt. On avait un temps merveilleux et c'est un vrai plaisir de vous montrer ces photos. Et puis, j'espère que pour vous, ça sera aussi un grand souvenir pour ces filles qui sont venues, ces femmes, qui sont de grandes dames toutes, vraiment. La rencontre a été extraordinaire. Et puis, après cette réunion au sport, nous sommes allés au magazine, au bismensuel, enfin majuscule. On a visité les locaux, on a rencontré la directrice Murielle et les personnes qui travaillent avec elle. Mais ça, on va revenir un petit peu plus tard. Déjà, voyons ces photos d'histoire de Clignancourt de cette rencontre formidable. Voilà ce square de Clignancourt qui est magnifique. C'était le mardi 14 avril. J'ai voulu immortaliser cet endroit qui est très, très parisien. Je ne le connaissais pas. Je l'ai trouvé splendide. Vous voyez, il faisait un temps splendide. J'ai trouvé que cette photo était intéressante. Et l'arrivée de Nicole avec Lana qui l'accueille, Hélène à l'arrière, Katel à l'arrière également, Rose et Michel. Un plus gros plan, Lana, Nicole, Hélène qui est asiatique. On a découvert cette jeune femme. Enfin, c'est une femme majuscule magnifique. Hélène, non, Michel également. Et puis, Florelle. Allez, encore un plus gros plan pour immortaliser ce moment. C'était un vrai, vrai plaisir. On continue. On va apercevoir maintenant Yasmina. Superbe Yasmina qui vit à l'étranger, qui est une artiste. Et je mettrai d'ailleurs ses coordonnées parce que ça vaut la peine d'aller voir ses productions et notamment ses sculptures. Et maintenant, Corinne. Corinne qui est très grande, très grande, très belle, qui est tout au relais des cheveux bouclés. Ça lui va merveilleusement bien. Et puis, Yasmina en arrière-plan. On passe à Rose, Katel sur le côté. Mais Rose, Rose qui a réellement un teint de rose, une implantation de cheveux qui est rare. Et ça, je tiens à le signaler parce que c'est très, 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 très chouette. Katel, Katel qui alors fait un Yves Saint-Laurent, c'est-à-dire qu'elle a su mélanger le fuchsia et le rouge d'une façon très subtile. Et qui, moi, je connais son âge, qui ne fait absolument pas son âge. C'est remarquable. Et puis, il y a Nicole qui est en pleine conversation avec Lana. Maintenant, à l'arrière-plan, Jeanne qui est ma cousine. Marie de Lyon et Yasmina, les fleurs parmi les fleurs. C'était vraiment de connivence toutes les deux, visiblement. Et très heureuse de se retrouver. Et puis, là, on prend au flagrant délit Katel en train de manger des bonbons, enfin des pâtisseries asiatiques apportées par Hélène. Josette, Josette qui a des magnifiques yeux bleus. On ne les voit pas là, mais je crois qu'on les voit un peu plus dans une photo un petit peu plus loin. Et qui est toute blonde. Eh bien, Gisac. Gisac qui est un visage extrêmement doux. Qui discute et qui, je crois, connaît bien Nicole avec Hélène qui est à l'écoute. Florelle, Lana et Jeanne. Jeanne que je trouvais splendide avec son top fleuri et son collier assorti. Et d'ailleurs, je l'ai pris en plus gros plan. Et puis, Brigitte de Mons qui a une beauté du Moyen-Âge. Vraiment, je l'ai verra bien tournée dans un film du Moyen-Âge. Jeanne à nouveau. Donc, vous avez vu, toutes ces filles ont été vraiment enthousiastes, enchantées. C'est un vrai plaisir de rencontrer les internautes, de pouvoir discuter avec elles. C'est malheureusement toujours trop court. On n'a pas le temps de pouvoir aller un petit peu plus en profondeur. C'est dommage. C'est vrai qu'il faudrait une réunion un petit peu plus importante. Mais bon, ça, c'est quand même encore une autre organisation. J'aurais peut-être d'ailleurs l'occasion d'aller un jour du côté de Genève, Lyon, et de retrouver certaines d'entre vous, puisque je sais qu'il y a des dames qui sont de par là-bas. Et ce sera un vrai plaisir. Voyons maintenant notre visite à Femmes à Jouscules, où là, j'ai trouvé Murielle, cette directrice extraordinaire. Vous allez voir ces photos, on sent comme elle est impliquée, comme elle y croit. Malheureusement, les banquiers n'y croient pas tellement. Mais ça, on a l'habitude. On est de cette génération où c'est très bien que les hommes ont du mal à croire en les femmes, ont du mal à investir. C'est bien dommage. C'est tout, c'est comme ça. Il y a beaucoup de vent, là, d'un seul coup. Ça donne comme une petite pluie de petites fleurs, mais c'est joli. Voilà. Je vous montre donc quelques photos. Il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est dans un endroit qui est un petit peu exigu. Mais je veux vraiment soutenir cette femme. Je veux réfléchir aussi à comment l'aider à ce que ce bimensuel prenne de l'ampleur. À vous, à nous de voir, parfois, même dans les... Je l'ai vu dans un kiosque, tout caché dans un coin, j'ai râlé, en disant, mais pourquoi vous ne le mettez pas de la même manière que Marie-Claire, elle et les autres ? Sincèrement, ça vaut la peine. C'est un bimensuel qui nous est adressé aux femmes de 50 ans et plus, qui est de grande valeur, qui ne fait pas du tout vieux jeu, rien de ça, qui a des sujets en profondeur formidables. J'ai aimé, moi, la réaction de mon mari, me dire, eh bien, si j'étais une femme, c'est ce journal-là, enfin, ce bimensuel-là que j'achèterais, et pas un autre, vu la teneur des sujets et des articles. Voilà. Allez, on regarde, si vous voulez bien, ces quelques photos avec Femmes à Juscules. Voilà, Muriel, la directrice de ce Femmes à Juscules. Regardez cette femme comme on la sent concentrée et concernée par ce bimensuel. On voit qu'elle y croit, là, elle est en pleine explication sur ce qu'il en est de son bimensuel. Et puis, vous toutes, les filles majuscules, on l'écoute et on est très, très intéressés par ce qu'elle nous dit, l'organisation, comment elle voit les choses. Et là, on a également toutes ces assistantes, ces deux, elle en a trois d'assistantes, qui sont, elles aussi, très concernées, qui bossent et bossent très dur. Je l'ai vu ce jour-là. Voilà. Regardez cette fille comme elle est concentrée, elle réfléchit à ce qu'elle va faire. Lana, qui boit de l'éviens, c'est bien, Lana, Josette et Marie. Voilà, Josette, on voit très bien tes yeux bleus, là, une splendide, magnifique. Alors, on voit Marie de Lyon et Florelle. Florelle, qui, je veux dire, ose garder ses cheveux longs et ça lui va très, très bien, qui a aussi un humour formidable. Et je l'ai constaté, c'est vraiment très content d'être rencontrée également. Hélène, notre beauté asiatique, encore une fois. Et puis, Michel, qui a un superbe top. Je voulais te le dire, Michel, l'arrière est magnifique. Le devant également, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, notre Brigitte de Mons, cette beauté du Moyen-Âge. Nicole, qui essaye de prendre des photos, qui en prend d'ailleurs, avec Jeanne à l'arrière-plan. Agnès, qui est venue nous retrouver directement. Je remercie encore Muriel de Femmes à Juscules. Merci. Voilà, les filles, je vous encourage vraiment à acheter ce bimensuel. Il est très bien. En parlez également à vos amis. À ne pas hésiter, même pourquoi pas, un cadeau d'anniversaire. Eh bien, vous vous offrez un abonnement. Ce n'est pas si cher que ça. C'est un joli cadeau. Moi, c'est ce que j'ai fait à deux reprises. Voilà. Eh bien, je blablate, je blablate. C'est bien beau, mais il va falloir se bouger un petit peu. Parce que si je suis là dans la piscine, c'est pour recommencer et nager et renager. J'ai fait mes pilates ce matin. Je continue avec la piscine. Il fait beau. Maintenant, depuis mon retour, je dois dire qu'il fait beaucoup plus chaud. Et là, la piscine, c'est un vrai plaisir. Je vous dis bye bye. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada